Hello, welcome back, j'espère que vous allez bien, moi c'est Léna, merci d'être de retour sur ma chaîne et si vous êtes nouveau, bienvenue à vous. Cette semaine, je vais continuer à parler du sujet des Etats-Unis, je vais revenir sur certains commentaires que j'ai reçus et certains débats qu'il y a eu sur ma première vidéo sur le système américain et les opportunités aux Etats-Unis. Donc ne bougez surtout pas si vous voulez tout savoir. Donc maintenant, passons à la revue des commentaires laissés sur ma vidéo sur la comparaison entre le système américain et le système français. Alors, j'ai un commentaire qui me dit La productivité américaine est de loin supérieure à la productivité française. Le système français reste colonial, un patron français bien payé avec des ouvriers mal payés, tandis que l'américain te paye selon ton rendement. Donc, effectivement, la personne a raison, mais il faut quand même un peu nuancer dans le sens où le système français évolue. Après, je ne sais pas s'il y a un lien flagrant avec le côté colonial. En tout cas, c'est son analyse et elle a le mérite d'exister. Et donc, moi, ce que je vais venir confirmer, c'est qu'effectivement, aux Etats-Unis, il y a le côté rendement, work hard, play hard. Ça veut dire que plus tu es productif, plus tu rapportes quelque chose à l'entreprise, plus ta rémunération va augmenter en conséquence. Donc, ça, c'est une réalité. La productivité est encouragée. Maintenant, de là à dire que l'américain est plus productif que le français, je pense que ça, c'est un peu une vision à l'ancienne. Effectivement, dans le passé, il y avait cette vision productivité aux Etats-Unis, mais je pense que l'écart est vraiment en train de se réduire et qu'on se retrouve dans, voilà, une recherche de la productivité un peu dans tous les pays, dans les pays capitalistes, avec, voilà, les systèmes de rémunération qui évoluent par rapport à ça. Effectivement, le système français est un peu plus, on va dire, complaisant de ce côté-là, mais effectivement, dans l'idée, la personne n'a pas tort. Mais je dirais qu'il faut nuancer, ça va dépendre des entreprises, etc. Et d'un autre côté, il y a de plus en plus d'entreprises, même comme je disais, des cabinets de conseil, qui ont ce système un peu à l'américaine avec le rendement, qui vont te récompenser, te donner des primes par rapport à ton rendement et ta productivité. Un autre commentaire. Donc, concernant Mawa McQueen, donc l'exemple que j'ai donné de la dame qui a percé aux Etats-Unis à travers son entreprise de crêpes de luxe, et une personne a dit justement qu'elle est d'origine ivoirienne. Effectivement, dans ma vidéo, je n'étais pas sûre, j'ai dit qu'elle est d'origine africaine ou haïtienne. Ok, eh bien, elle est ivoirienne, donc Afrique de l'Ouest, et bravo à elle. Donc, tu devrais faire une vidéo sur comment immigrer aux Etats-Unis, donc la voilà. Tu as demandé, tu es servi, j'espère que tu apprécieras. Et donc, il y a une personne qui a commenté justement cette proposition-là, qui a dit, du moment où tu es ressortissant d'un pays de l'Union Européenne, ça sera moins compliqué pour toi, c'est certain. Pour le reste, je ne suis pas trop au courant de comment ça se passe. Et il y a une personne qui a répondu derrière, qui a dit, non, ça c'est faux, ça n'aide aucunement. Et c'est vrai que je vais devoir donner raison à ce dernier commentaire. Dans le cas des Etats-Unis, je trouve qu'on est quand même un peu tous sur le même pied d'égalité, dans le sens où, que tu aies un passeport africain ou un passeport européen, on sera un peu tous sur le même pied d'égalité. En ce qui concerne le chemin de l'immigration. Par contre, la différence va se faire sur juste le visa pour visiter le pays. Effectivement, un Européen avec le système ESTA, qui permet d'aller aux Etats-Unis pour le tourisme sur une durée de trois mois, est plus facile, donc facilite l'accès aux Etats-Unis. Donc, un Européen va payer son billet à 400 euros et pourra mettre son pied aux Etats-Unis. Par contre, pour obtenir un visa en étant africain, dans ce sens-là, c'est plus difficile. Donc, si on parle du visa, pas de l'immigration, mais une fois qu'un passeport africain et un passeport européen a mis son pied aux Etats-Unis, ça sera exactement le même parcours pour accéder à la green card ou à un visa pour travailler. Mais effectivement, on va plus voir d'Africains qui vont prendre les routes de l'immigration illégale qu'un Européen, parce que l'Européen a la possibilité de venir aux Etats-Unis de manière touristique. Donc, effectivement, les deux ont un peu raison. Mais si on parle d'immigration pure, il n'y aura pas de faveur parce que tu es Européen. Tu vas suivre le même process qu'un Africain. Donc, un autre commentaire. Je suis entrepreneur résident en Caroline du Nord. En effet, l'entrepreneuriat ici n'a rien à voir avec la France. Donc, cette personne semble valider ce que j'ai dit dans ma vidéo précédente, où je disais justement que le système américain encourageait beaucoup plus l'entrepreneuriat, était beaucoup plus friendly pour les entrepreneurs que le système français. Bien qu'il ne s'est pas étendu le fait qu'il dise, en effet, confirme qu'il est d'accord. Et donc, je l'invite à nous donner un peu plus d'informations sur ces conditions d'entrepreneuriat. Mais effectivement, c'est connu que les entrepreneurs sont plus encouragés aux Etats-Unis. Il y a beaucoup de success story à ce niveau-là. En France aussi. Mais le système, en général, n'est pas construit pour les entrepreneurs. Je vous en ai notamment parlé avec le CDI, l'accès à la propriété, au crédit, etc. Et le dernier commentaire qui a fait pas mal de débats, c'est une personne qui a dit « Aux Etats-Unis, tu passes ta vie à bosser. Ça aussi, il faut le dire, car c'est la base du système capitaliste. » Bon, je lui ai répondu que c'est vrai que du côté charge de travail, c'est plus exigeant et qu'on est loin des cinq semaines de congés payés. Après, il y a eu un débat avec une personne qui a répondu et qui a considéré que la personne qui a laissé ce commentaire était, entre guillemets, paresseuse ou non ambitieuse. Je n'irai pas jusque-là parce que chacun, avec sa notion de l'équilibre vie perso-vie pro, et franchement, ça appartient à chacun, et je comprends qu'une personne veuille avoir du temps à consacrer à ses loisirs et à sa famille, ce n'est pas un crime. Après, effectivement, dans ce cas-là, aux Etats-Unis, les cinq semaines de congés, ce n'est pas du tout le standard, ce n'est pas du tout la base. Même les personnes qui travaillent dans des bonnes entreprises, qui sont bien installées, n'auront pas cinq semaines de congés, peut-être en fin de carrière, mais on parle de dix jours de congés payés. Maintenant, c'est cette notion de congés payés. Moi, par exemple, aujourd'hui, je suis dans l'entrepreneuriat, je n'ai pas en tant que telle des congés payés. Je gère avec ma trésorerie pour pouvoir me permettre de prendre cinq semaines de congés payés, entre guillemets, mais je ne vais pas être forcément facturée, ne pas avoir d'entrée d'argent les jours où je suis en congé payé. Donc, ça ne fait pas vraiment de différence. L'idée, c'est de me dire d'avoir un certain niveau de rendement, de trésorerie et de salaire, entre guillemets, d'argent qui rentre pour me permettre de prendre des congés. Je me suis fixée la base d'avoir cinq semaines de congés parce que je trouve que c'est quand même bien d'avoir ce temps-là, même si, bon, je ne suis pas réellement en congé pendant ces cinq semaines parce que j'ai beaucoup d'activités et donc je vais travailler pendant ces cinq semaines. Mais effectivement, aux États-Unis, il y a beaucoup de gens que je connais qui sont français qui vont prendre quatre, cinq semaines mais qui vont faire le sacrifice de ne pas être payés. Donc, qui vont gérer leur trésorerie, leur comptabilité de sorte à pouvoir prendre des congés non payés. C'est ça la différence. C'est vrai qu'en France, les gens, si on leur dit de prendre des congés sans solde, généralement, ils sont un peu choqués, apeurés. Mais ce n'est pas la même réalité aux États-Unis. Les Américains, s'ils veulent prendre des longs congés, vont prendre des congés sans solde. Mais derrière, ils vont négocier un salaire assez important pour avoir la possibilité de prendre des congés. Après, ce n'est pas leur coutume de prendre autant de congés qu'en France. Donc, quelquefois, deux semaines de congés va largement leur suffire. Donc, effectivement, cette personne n'a pas tort à 100%, mais on est tous dans un système capitaliste aujourd'hui. En tout cas, l'Occident est dans un système capitaliste. Il faut quand même un peu nuancer parce qu'aujourd'hui, effectivement, les personnes que je connais aux États-Unis sont des bosseurs. Ils bossent énormément. On n'est pas limité à 35 heures. La norme, c'est plus 50 heures par semaine, effectivement. Mais après, c'est un équilibre à trouver. Donc, voilà, je ne donne pas totalement tort, mais je dis que c'est une façon, c'est un mindset, c'est une façon de voir les choses. En tout cas, merci à toutes les personnes qui ont laissé des commentaires sur cette vidéo-là. J'ai beaucoup apprécié de les lire et de voir les conversations qui sont nées à travers ces commentaires-là. Je pense que c'est intéressant de parler des différents systèmes et surtout qu'on est quand même à une période où il y a quand même une fuite des cerveaux. Maintenant, des jeunes qui sont en Europe, notamment des diasporas africaines, qui sont justement français ou d'autres pays d'Europe, mais d'origine de la diaspora, ont tendance à aller vers d'autres pays, soit retourner dans leur pays d'origine pour investir et entreprendre, ou bien partir aux États-Unis pour voir quelles sont les opportunités parce qu'ils ont la sensation d'avoir un plafond de verre en France. Et donc, c'est important d'aborder ces sujets-là. Et pour les personnes qui veulent voir si l'herbe est plus verte autre part, eh bien, c'est important de pouvoir leur donner ces informations-là. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous aurez appris des nouvelles choses. En tout cas, n'hésitez pas à partager vos avis en commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker la vidéo, à activer la cloche de notification et à partager la vidéo. Et n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram, à aller visiter mon site Internet pour voir justement les contenus qui sont à votre disposition, que ce soit les contenus gratuits ou les coachings et les outils de gestion budgétaire, etc. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Cheers ! Sous-titrage ST' 501